re bonjour à tous donc et nous voilà pour la suite de notre rig alors là on vient de générer donc un rig complexe et on peut voir qu'il ya donc plusieurs parties dedans on n'a pas encore assigné donc le personnage à notre rig mais on peut voir déjà que si je déplace comme ça vous allez voir que quand même il y a pas mal de fonctionnalités dedans c'est à dire que vous avez deux armatures il y en a une ici on appelle en forward ou je vais pas dire de betif parce que moi entre les deux noms en aïka voilà inverse cinématique alors l'inverse cinématique ici je vais en reparler après vous avez un rig en inverse comme ça et un rig l'inverse cinématique bouge enfin il est en repère par rapport au sol mais si vous bougez le corps par exemple voyez le le bras les mains eux vont rester alors c'est l'inverse cinématique et le forward cinématique c'est en fait que lorsque vous bougez le corps ou avec les pieds c'est pareil vous avez le personnage en fait qui est dont les mouvements se font par rapport au corps voyez et si là on a on peut passer avec un slider de forward à inverse de inverse à avancé je vois comment on dit un forward à un cinématique à inverse cinématique voilà donc après ce qu'il faut donc là il faut connaître là on a les on a ce petit menu là donc qui fait apparaître nos os donc ici on peut tous les faire réapparaître comme ça et le menu qui vient avec donc de stretch et de forward on va voir ça après et on peut tous les faire apparaître et on voit ici à droite vous voyez les calques en fait c'est un raccourci pour nos calques ici donc ça c'est un raccourci dans la vue 3d pour ces calques là mais il ya un calque qui est toujours caché c'est celui ci le troisième est pas dans celui ci et c'est ce calque là en fait qui est le calque qui va être associé au mesh ou aux aux objets et donc maintenant on va passer à cette phase là c'est donc l'assignation de notre de notre nos objets vers notre armature ici qui est celle ci je rappelle voilà donc on va pas du tout utiliser le métarig donc je vais en faire le métarig qui est là c'est ça parce qu'il ya beaucoup de gens qui font cette erreur en fait en pensant que le métarig c'est le rig qu'il faut utiliser alors on pourrait se servir du métarig après il faudrait ajouter plein de choses pour qu'ils soient fonctionnels mais ce métarig ne sert que à générer notre rig donc là ici le métarig je vais le mettre dans le calque rebut m un an sur mode pause donc je mets dans en mode objet je mets dans le calque rebut ici me serre pas et je vais remettre cet objet là en mode pause alors contrôle contrôle tab tabulation contrôle tabulation c'est le truc vous allez utiliser à partir de maintenant quasiment 20 30 fois la minute dans contrôle tab c'est pour passer du mode objet au mode donc on peut maintenant je peux choisir notre objet et au mode pose et on peut choisir donc un des un des un des os à l'intérieur ok donc là maintenant je vais en mode pause je retourne sur mon route ici je remets alt r alt g j'aurai pu aussi sélectionner tous les objets et faire tout l'ensemble alt r alt g alt s ça remet tout à zéro alors sinon il ya un petit bouton très pratique lorsqu'on va commencer donc à toute cette phase là c'est le petit bouton qui se trouve ici ça s'appelle res reset en fait en fait on remet la position à zéro ici donc si jamais vous aviez donné une pause à votre personnage vous appuyez ici hop ça remet tout avec les bras en mode pause reset enfin restaurer la position voilà on va dire restaurer la position ok donc on va commencer donc à l'assignation ce que là je dois dire que du coup la méthode elle est un petit peu longue je vais mettre un petit pointeau au moment où j'ai fini cette phase là parce que cette phase là elle est répétitive on va la faire plusieurs fois et ce que je vais faire c'est que je vais donc je vais mettre un petit un marqueur dans la vidéo voilà une fois que vous aurez compris au bout d'une deux fois vous passez à la suite si vous voulez vous regardez parce qu'il ya peut-être des petites astuces qui sortent et en même temps je sais pas trop ce que je vais dire à ce moment là donc là je prends donc l'armature pour l'instant donc contrôle tab et je vais j'en ai pas besoin là tout de suite donc je vais la masquer avec h et vous voyez toutes les tous les centres ici de mes objets alors cet objet là son centre ici il est bien placé et les autres objets sont sont un peu n'importe où enfin sont ici en tout cas cet objet là c'est ce centre là moi ce que je vais faire maintenant c'est je vais détacher tous les objets pour les assigner à auric qui a été générée donc je rentre en mode édition je sélectionne tous les objets toutes les parts de mon objet je mets contrôle j'appuie sur contrôle p pardon c'est pas contrôler c'est p tout seul et je fais un séparation donc c'est pareil par 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 parties qui ne sont pas associés donc par lose by lose part donc je clique dessus et donc maintenant en fait quand vous retournez ici au mode objet en mode objet quand vous retournez au mode objet vous voyez que toutes vos parties sont séparées mais ce qui est intéressant c'est que il a gardé il a gardé en fait les les particules telles qu'on les avait laissées et qu'on les avait paramétré d'un coup à l'ensemble de notre objet donc ça nous fait gagner du temps parce que là on n'aura pas à reparamétrer chaque objet revenir dans les particules associés etc donc là maintenant on a un rig on avait bien fait attention à ce qu'ils suivent la forme de notre personnage au niveau des coudes des bras etc on va le réafficher donc j'appuie sur mon objet je fais alt h et je vais cliquer sur mon rig et là je prends le calque numéro 3 comme on avait dit tout à l'heure donc le calque numéro 3 je vais tout en bas ici dans mon rig et je vais cliquer sur viewport display et j'appuie sur in front voilà donc là donc là mon personnage mon rig il est par dessus et je vais prendre pièce par pièce et je vais le parenté donc là ici par exemple je prends cette pièce je fais contrôle et je prends pendant celle-ci donc je prends d'abord d'abord l'objet ensuite shift l'armature contrôle tab on clique sur l'objet contrôle p objet bon bon ça c'est important c'est vers l'os une fois que vous l'avez fait et bien par exemple pour cet objet là là il y en a deux c'est parce qu'il est possible de plier ou de faire un stretch on va pas l'utiliser donc on va utiliser uniquement le celui qui est ici donc je prends ça je fais contrôle tab objet shift clic contrôle tab cette hausse contrôle p bon voilà donc là ça va être pièce par pièce et là je me suis rendu compte tout à l'heure que là j'avais fait une bêtise parce que là j'avais fait pour pouvoir le déformer comme ça et c'est un peu c'est un peu compliqué à mettre en place donc là ce qu'on peut faire c'est que simplement on va on va on va voilà on va juste prendre cette pièce là et en fait on va enlever on va on va séparer par sélection d'accord je vais éditer cette pièce là et là voilà il ya des petites pièces sont des petits bouts en trop donc là par exemple ça je vais le supprimer et ça ici je fais eux s ou m soudé au centre soudé au centre m s'émerge au centre voilà j'ai fermé la pièce celle ci éventuellement contrôle alt clic je sélectionne le bord je peux mettre dans la vue avec 5 j'aplatie comme ça ma ma vue à c'est un peu compliqué mais ouais alors là on pourrait on pourrait se déplacer un petit peu plus vers le fond comme ça ou alors on fait juste une extrusion s m voilà au centre on sait qu'on a fermé en tout cas on a fermé le loss le bon donc là maintenant j'aurais dû faire donc pareil on fera pareil avec l'autre pièce l'autre partie je vais le faire tout de suite du coup je vais plutôt faire ça x je vais supprimer les vertices je prends cela alt clic e s donc ou plutôt m au centre merde au centre et je prends la boucle qui ici m merge au centre on sait pas merge au centre et eux d'abord ensuite m merge au centre je peux faire contrôler plus ici en fait je viens de sélectionner le plat hop qui est là j'aurais dû faire ça et donc là maintenant si je fais une extrusion ça va dans le sens est normal c'est plus facile pour le remettre dedans voilà bon à ça là j'ai été plus vite c'est bien et maintenant on continue donc on va associer donc nos objets shift contrôle tab tac contrôle p bon oui il n'est pas bien 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 placé par rapport à à l'objet le centre de rotation il est plutôt là bon vous ferez mieux parce qu'il faut que les objets soit placé contrôle tab par rapport à leur centre de rotation c'est le mieux un bien sûr et ici contrôle tab celui ci contrôle p bon là celui là contrôle tab comme ça et bon on fait pareil partout hop hop donc là j'ai je vais un peu vite contrôle p bon ah j'ai pas ah oui du coup l p parce à séparer la sélection et celui là je le mets dans ce sud dans celui ci alors contre le pays bon et là contre le tas chap contrôle tab et bon contre le pays bon et là contre le pays bon voilà donc là j'ai tout parenté je vais faire pareil avec le corps tac tac contre le tab contre le pays bon ici pareil up shift clic contrôle tab contre le pays bon et en fait là j'aurais pu mettre par rapport à celui là comme ça il aura une petite rotation ouais du coup il faut savoir que là par exemple il m'a créé plusieurs os donc là en fait nous va pas servir du de la pointe bon on va faire comme ça on va le mettre sur celui là contre le pays là jusque là tout va bien mais par contre ici par exemple il y aura une petite déformation c'est pas grave alors ce que je peux faire je vais faire pareil que pour l'autre à pire si ça pose un problème tac tac contre le paix maintenant contre les aides contre le paix bon je vais regarder ici m'a créé ou pas mais parce que j'ai fait un contrôle p avec way avant de faire contre les aides et tout va bien alors je prends ça shift clic contrôle p celui-ci contrôle et bon là pareil tiens j'ai jamais essayé de voir si on peut sélectionner plusieurs objets pour faire contre le paix bon et là je vais essayer un truc je n'ai jamais trop testé ça je sélectionne celui ci celui ci celui ci et je fais ça contrôle tab maintenant ah non je peux pas prendre juste celui là bon c'était un test donc là maintenant ça up vers celui là contre le paix bon maintenant celui à tac tac contrôle p alors celui ci c'est avec celui là contre le paix bon hop j'ai pas sélectionné alors ça et ça ça et ça contrôle tab tac contre le paix bon et normalement je fais un essai je prends le route et là je déplace le route ok donc là en fait il me reste quoi il me reste ah oui il me reste cette petite pièce là alors là je clique je sais je je fais g je déplace et je fais clic droit ou échappe pour pas valider donc là maintenant je fais pareil tac 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 ou ça vers l'armateur contre là contre le table contre ça contre le pays bon aborda normalement voilà il n'y a que donc là vous voyez que les os je ne vais pas ajouter une armature en plus donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre tous ces os enfin tous ces objets et on va sélectionner ça et on fait ctrl P d'accord comme ça quand on va bouger la main ça a bougé tous les os et vous pourrez toujours bouger un petit peu les doigts c'est pas le mieux mais il n'y aura pas une armature dessus là on va prendre tout ça ctrl tab hop clic, ctrl P vers hausse, voilà et on a fait pareil avec la main je pense j'en avais fait déjà tout est bien et le coup par contre voilà le coup je vais le faire aussi donc deux os du coup hop, ctrl tab clic, ctrl P celui-ci ah oui alors là c'est pareil j'en ai deux mais c'est pareil je vais en laisser qu'un donc je vais laisser le premier ici du coup et là maintenant je vais prendre la tête shift clic celui-ci ctrl tab je clique sur l'os ctrl P bon wow donc voilà c'était un peu long et maintenant je peux vérifier que ça fonctionne donc là je vais activer torso donc torso c'est le torse je viens d'activer iK et iK seulement pardon pour les mains gauche et droite et je viens d'activer out bon je n'ai pas besoin mais c'est la base et je vais voir maintenant si je bouge ici la tête voilà donc là maintenant en fait j'ai des bonds donc je ne vais pas me servir donc celui-ci à moins de vouloir lui casser la tête mais celui-ci et celui-ci on ne va pas s'en servir on pourrait se mettre alors on va regarder dans les calques il y a des calques qui ne dans notre petit buddy là on a des dans notre armature on a des calques en fait qui sont des calques où on met de côté nous on va se servir ici de celui-ci du dernier là en bas pour mettre de côté les os là ici on ne va pas donc on ne va pas se servir donc moi je alors je suis en mode pause je prends les deux ici et je fais M et on va les mettre dans ce calque là vous voyez ils disparaissent mais ils ne disparaissent pas vraiment si on active que ce calque on l'a et si par exemple on remet n'importe quel autre calque ici on peut reprendre après voilà donc là c'est pour moi là c'est pareil oh ça marche et là en fait ça fait tout le corps et c'est celui-là nous on va se servir de celui-là donc celui-là on ne va pas s'en servir moi j'appuie sur M je le mets je le masque comme ça après quand vous allez voir vous allez faire l'animation et bien vous allez ça va être plus simple quand vous allez sélectionner en fait simplement les parties dont vous avez besoin et si vous faites tout apparaître comme ça et qu'il y a plein 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 de calques dont vous ne vous servez pas ça risque d'être un petit peu compliqué donc là par exemple le stretch c'est bien pour les cartoons nous on ne va pas s'en servir donc en fait celui-ci je peux faire M je le mets de côté en fait c'est ce calque on ne va pas servir le pied on va peut-être le garder comme ça pour l'instant parce que le pied c'est le pied du forward cinématique maintenant vous voyez le pied s'étire et nous on va faire en sorte qu'il ne s'étire pas bien sûr donc là j'ai un autre calque ici en fait qui est en fait c'est le même mais il me servait à plier la colonne vertébrale si j'avais une colonne vertébrale là je n'en aurais pas besoin donc c'est tout ici c'est tout le torso tweak je vais tout masquer et je vais afficher torso tweak voilà torso tweak ici je n'en aurais pas besoin donc là je peux le laisser parce que je ne l'active que avec ça et qu'est-ce que je vais cacher masquer non là c'est bon là c'est bon là là c'est intéressant on peut lui faire casser le bras on peut le laisser et les pieds voilà alors les pieds on ne va pas servir de toutes les subtilités même si alors on peut lui laisser celui-ci celui-ci bon voilà du coup ça fait le même donc là parce qu'on n'a pas le talon alors ça ça ferait le talon normalement ah ben si si on va le laisser comme ça donc là on va le laisser comme ça donc on va le garder ça par contre le petit bout on va le masquer donc le tout petit bout ici on va faire M on va le mettre dans le casque dans le calque de masque voilà ok là super voilà si je bouge le bras ok tout va bien et super alors avant de passer à la prochaine étape donc de l'animation je vais vous montrer un petit peu quelques options ici là par exemple pour le l'os de la tête ici on peut aller dans le bonds ici tout en bas et dans viewport display vous avez la taille ici on peut changer par exemple par deux oh c'est trop grand voilà un et quelques vous agrandez ben voilà pardon un 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 ça va amplement et là comme ça vous avez l'os qui se détache comme ça ou qui est beaucoup plus grand et ça vous aide en animation parfois il y a des parties alors ça du coup ça je n'en aurai pas besoin je vais je vais le laisser là c'est pas ça sert à rien donc sinon je comme je l'ai déjà sélectionné ok donc voilà tous les ici donc les parties qui vont nous servir à nous réellement pour l'animation et comme j'ai un tout petit peu de temps je vais en profiter ici pour créer ici j'ai masqué donc j'ai appuyé sur H pour créer la paupière du bas donc la paupière du bas déjà je vais prendre cette partie là je fais Shift S pour emmener mon curseur ici je fais Shift A pour créer un mèche cercle je vais l'afficher ici en mode édition je fais R X 90 degrés comme ça je mets face à moi et je fais S pour le réduire un peu mais alors du coup on ne voit pas je mets le mode fil de fer ici voilà je fais S c'est pas le mode fil de fer c'est ici voilà je fais S du coup c'était plus joli comme ça voilà comme ça comme ça ok donc là en fait je fais à peu près une forme voilà et j'imagine que le maximum ce sera là et donc je vais mettre sa paupière de là à là donc je vais prendre ici je fais CTRL plus jusqu'à ici peut-être jusqu'à ici et je fais X je supprime les vertices ok donc là maintenant je prends celui-ci et Shift celui-ci je fais F pour créer voilà et je ne vais pas mettre à compter je vais faire L comme ça je fais une extrusion E S je peux faire mieux pardon excusez-moi je peux faire ça ici je fais une face F comme ça il y aura déjà le petit bord en bleu et là maintenant ce que je peux faire je peux créer une face ici c'est pas hyper propre comme ça mais c'est pas grave je fais Alt clic ici je fais une face je fais E S et je fais M au centre voilà alors de toute manière cette partie-là ce sera le bas de l'œil on va afficher maintenant normalement et je vais mettre tout de suite la une matière donc la matière cuivre claire et ici sur cette partie-là sélection par face sur cette partie-là je vais mettre une matière en plus et je prends la matière cuivre bleuté assigné ok donc là j'ai fait une petite extrusion E ok et là je peux faire R G et je peux le cacher un peu pas tant que ça donc là je vais diminuer un petit peu je fais S pour le rétrécir je fais GZ GZ ok voilà alors là maintenant je vais le dupliquer Shift D G X et je le déplace de l'autre côté donc voilà on sait qu'on a nos paupières je vais les lever d'abord un tout petit peu on file on file de fer là ok et GZ voilà je les mets comme ça pour l'instant Alt H ou bof on peut le laisser comme ça pour la petite photo finale je vais le garder comme ça et donc voilà là celui-là je vais carrément l'enlever je fais X délète on est plus que je vais mettre au rebut d'ailleurs CTRL Z M hop je le mets dans le rebut et ok super donc là on vient de terminer l'assignation des bonds j'espère que je n'ai pas été trop long j'espère que je n'ai pas été trop complexe et vous allez voir que là maintenant on a une armature qui va vraiment être facile à animer vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple au niveau de l'animation allez je vous dis à tout de suite alors je vais faire une pause ou comme ça ça va il y a mon enregistrement qui voulait s'arrêter voilà là on est bon je vous dis à tout de suite donc pour l'animation le début de l'animation en tout cas comprendre déjà comment ça fonctionne paramétrer Regify pour qu'il n'y ait pas des stretch et qu'il n'y ait pas d'étirements au niveau des objets et et voilà alors ceux qui ne sont pas abonnés ben abonnez-vous alors je sais que j'avais mis un petit truc comme ça pour que le petit truc il arrive ah non c'est pas celui-là donc j'avais mis un petit ah ben oui je me suis planté de bouton j'avais mis un petit bouton spécial pour que ça affiche juste le abonne-toi donc là c'est en bas donc abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés et suivez la playlist dès le départ si vous avez envie de construire ce petit robot vous allez voir que c'est pas si compliqué c'est même c'est abordable pour un débutant et vous faites vraiment vous allez vraiment vous amuser et surtout apprendre vraiment tout tout ce qu'il faut apprendre au niveau de la modélisation mécanique pas tout parce que la modélisation mécanique c'est vraiment c'est très vaste c'est un petit peu plus vaste que la modélisation organique il faut avouer mais au niveau de la au niveau des bases en tout cas vous allez apprendre beaucoup 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 de choses voilà je vous dis au revoir et à la prochaine je vous dis au revoir Sous-titrage ST' 501